Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur l'ambassadeur, messieurs les académiciens, chers amis, mesdames, messieurs, chers amis, il me revient au nom du groupe des organisateurs de ce colloque, n'est-ce pas Majo, n'est-ce pas Joël, n'est-ce pas Camillard, de dire nos plus sincères remerciements au secrétaire général de l'Académie royale et à son équipe de nous avoir ouvert les portes et accueillis dans cette superbe Académie royale. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais aussi, il me revient de livrer une introduction, un libre propos sur le sujet, ses motivations, ses pourquoi, ses origines, en fait une liberté de ton tout personnel, tant il est vrai que l'histoire est fille de son temps et aussi une vérité toujours recherchée par l'historien lui-même. Il y a 17 ans, en 1997, le directeur général adjoint du CGRI, monsieur Lagasse, de la communauté Wallonie-Bruxelles, m'envoya en Pologne en tant que responsable des relations bilatérales avec l'Europe centrale et orientale, donc de la Pologne, pour resserrer les liens et développer la politique bilatérale avec la Pologne, une coopération avec la Wallonie-Bruxelles, qui devait être renforcée, tout d'abord sur les plans universitaires, scientifiques, linguistiques et culturels, dans la perspective de l'adhésion probable de la République de Pologne à l'Union européenne. Vaste tâche, mais prenante et enthousiasmant, qui relevaient à l'époque d'une opération de soft power, plus une opération de soft power que d'autres shoots. Des contacts, des visites, la constitution d'un réseau, des projets à trouver et à mettre en place. A l'aéroport de Varsovie, m'attendait Eva Romègue, 50 ans, une auxiliaire locale de l'ambassade de Belgique, une Polonaise charmante, calme, efficace, qui secondait déjà les différents ambassadeurs belges avant même la chute du mieux au départ de Varsovie. Cela ne préoccupait pas les différents ambassadeurs belges qu'elle avait secondé fidèlement. Trop compliqué pour eux de faire une perpétuelle chasse aux sorcières à travers leurs collaborateurs et après sur qui tombaient les études. Attitude uniforme dans les différentes ambassades de Pologne à l'est à l'autre. Ce souci potentiel ne préoccupait point nos autorités, même jusqu'au ministère des Affaires étrangères à la rue des Quatre-Tours. Eva Romègue et moi nous primes la route pour le centre de Varsovie depuis l'aéroport et après quelques amabilités d'usage, je lui demandais en guise d'amorce où se trouvait le mur. Le mur, le dernier mur à Varsovie. Tout ce qui restait du ghetto juif. Le seul élément qui avait échappé à la barbarie nazie en 1943 quand il fut évacué et détruit et duquel bien tard une brique, une seule, avait été retiré comme une pierre sacrée pour être remise aux autorités israéliennes, leur confiant ainsi une part de la mémoire absolue juive et à ceux qui en étaient les dépositaires légitimes. Et bien Romègue et lui me la montra, me montra le trou dans le mur, laissé par la pierre donnée, symbole des symboles d'un martyr. Puis vint les autres interrogations. D'une première discussion historique sur la Pologne, in situ, je me suis vite rendu compte de mes membres. Je ne savais pas grand chose de la souffrance polonaise pendant la guerre et au-delà, en tout cas, pas suffisamment. Mais j'étais là pour ça. Apprendre, comprendre, proposer, construire à mon tour, aider à élever du passé une nouvelle perspective d'avenir pour nos deux pays. Je m'y attachais. Et je me souviens vite qu'après la destruction du ghetto juif en 1943, par douloureuse du génocide juif en Pologne, les nazis s'étaient attelés à un autre massacre. Celui de la ville même, dans son entièreté, en 1944. En 66 jours, ils y firent 300 000 morts. Varsovie, ville capitale, fut alors rasée, pierre par pierre, maison par maison, avec une volonté d'efficacité d'effacer tout un peuple. Sous leur patient, sous l'air patient, sous leur regard patient et goguenard, les troupes russes communistes, les soi-disant libérateurs, restés de l'autre côté de la bistule et qui attendaient leur tour. Que le massacre se termine pour récupérer les derniers morceaux d'un peuple laminé et d'une ville fumante pour conquérir et pressuriser encore et encore. Une dernière complicité de fin de guerre entre nazis et communistes pour réduire à néant la résistance des normes de l'esprit libre et humain. Les tâches professionnelles se poursuivant, quelques années encore, j'ai pu récullir d'autres épisodes de ce désastre inhumain. Un ami me raconta sa déportation en Sibérie, dans les bois près de Krasnoyak, à moins 40 degrés d'hiver, où d'abord, disait-il, mouraient les hommes, puis les chevaux, puis les vaches, et enfin les femmes. Un autre, comment les Russes rassemblaient les hommes des villages et tiraient aussitôt une balle dans la tête de ceux qui avaient les mains blanches. Les ouvriers survivaient. Un autre qui fut déporté avec toute sa famille, vieux comme jeune, femme et enfant, jusqu'en 1953 pour avoir recueilli un professeur de polonais, langue et protégé, langue interdite dans l'est de la Pologne, devenue soviétique. Autre témoignage encore sur les populations déportées depuis les régions occidentales de Pologne, rebaptisées par les nazis Warthlant, vers le centre de la Pologne, préappelé gouvernement général, région de Varsovie, et qui mourraient dans les rues par milliers en attendant d'être fixées sur leur sort, à savoir pouvoir retourner à l'ouest indéporté sous le sang, après interrogatoire, pour rester au centre de la Pologne et finir comme esclave, ou encore être déportés plus à l'est pour inouïre ou rire comme moins que des morts. Quant aux Russes, pour bien comprendre leur visée, un seul mot « katène » suffit et ses vingt mille morts, une balle dans la tête, dans les bois de katène, pour la crème de la Pologne, toutes les lits atteintes à travers ses officiers, des ingénieurs, des médecins, des architectes, des philosophes, des historiens. Voilà différents épisodes illustrant les bleuquels, terre de sang, pour reprendre le titre du livre du professeur Timothy Snyder, qui vous parlera dans quelques instants. En fait, une histoire méconnue et occulte. Mais pourquoi tout ceci n'a été que très rarement évoqué, du moins chez nous, pendant 50 ans, dans nos chaumiers, nos réunions, nos clubs de réflexion ? Pourquoi ce pays polonais qui a connu dans sa chaire, d'après les historiens ici présents, des massacres, un ethnocyde ou un génocide ? C'est selon. Pourquoi ce pays qui a connu des millions de morts, autant juifs que polonais, selon les historiens Norman Vévis et Jean-Charles Chourec, pourquoi ce pays martyre n'a pas fait connaître l'histoire qu'il a abattue durant 50 ans, de 1939 à 1989, laissant ainsi courir les préjugés et les stéréotypes ? Un pays de citoyens qui furent les grands oubliés des arrangements de Yalta et des sévices reconnus de Nuremberg. Pourquoi ce pays à qui les nazis ont imposé les camps d'extermination, les déportations massives vers l'ouest, aussi bien que l'est, un pays voué à être un morceau d'Asie bousillé, comme l'écrira Goebbels dans ses anciens. Pourquoi ce pays courageux, qui s'est révélé le premier d'entre les justes, avec plus de 6 000 arbres plantés en Israël à Yad Vashem, au milieu de ceux symbolisant les hommes et les femmes ayant risqué leur vie et celles de leur famille pour sauver la vie des justes. Un pays qui, après avoir été envahi, n'a pas désarmé sur son territoire, et dont une partie des troupes est parvenue à combattre en France d'abord, à rejoindre Londres en Suisse, ensuite à réembarquer, débarquer en Normandie pour délivrer, entre nous soit dit, la partie occidentale de la Belgique et contribuer à la victoire totale et finale sur les nazis. Pourquoi ce pays, victime de la volonté mortifère des nazis et des communistes, s'est-il tue ? Pourquoi a-t-il tu le carnage et le courage ? Pourquoi ne l'a-t-on pas su ? Et alors, pour aboutir souvent à être dénigré, à être calomné. La réponse est à trouver bien sûr en août 1939 et en mai 1945. D'abord le carnage, le pacte germano-soviétique, l'alliance solide entre nazis et communistes, et ensuite par le silence imposé par les communistes pendant près de 50 ans pour camoufler leurs horreurs. Eux qui gardèrent sur la bouche des polonais, leur gothine bien sûr. Ce silence nous concerne tous. Le jour où le chancelier Hitler fit défiler ses troupes sur le champ de l'Isée et pour Paris, par une belle journée de juin 1940, présence s'éveillée, il eut le grand plaisir de recevoir un télégramme de félicitations de son complice italien. Quelle belle victoire, écrit-il. Félicitations. Le télégramme existe toujours et est gardé dans les archives diplomatiques d'un pays balt. Par ce message, le pacte de 200 de 1939 était à nouveau scellé entre nazis allemands et communistes russes. Il s'en est fallu de peu que cette alliance de 39 persiste et que notre sort, à nos bons belges, fut à jamais réglé. Ceci est l'histoire d'une mémoire effacée, arrumée par la contrainte et qui a du mal à se révéler. Aujourd'hui, cet après-midi et demain, l'occasion est donnée à tous d'ouvrir les portes du silence et de nourrir la réflexion. Notamment sur la capacité de certains de remobiliser ces soudards, de jouer les concourants d'un autre siècle, méfiants vis-à-vis de la démocratie et grands amateurs de marché. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, nous souhaitons que cette réflexion soit complète et fructueuse. C'est le but des organisateurs. Alors, pour parler de cette thèse, nous avons eu le plaisir d'accueillir durant ces deux jours de colloque des conférenciers qui nous ont accordé leur confiance et leur temps pour développer le sujet. Qu'ils en soient tous remerciés de s'être déplacés dans ce beau lieu superbe qu'est cette académie, ceci pour nous éclairer, pour rallumer la lumière dans le noir de l'oublier. Que je sois remercié conjointement d'abord, monsieur Hervé Askin, secrétaire perpétuel de l'académie, qui a eu l'extrême gentilleuse de mettre ce lieu prestigieux et ses équipes professionnelles à notre disposition. Ensuite, bien sûr, monsieur Arthur Arrazy, ambassadeur de la République de Pologne, qui a tout de suite répondu à nos sollicitations et sans qui ce colloque n'aurait jamais vu le jour. Merci à son équipe. Merci au président de l'académie, monsieur Jean-Louis Mijoux, à la présidente du collège Belgique de l'académie, madame Brune Lopchy, qui nous a permis de nous associer à sa propre nation. Un grand merci tout aussi chaleureux qu'amical à madame Marie-Josée Simoun, administratrice déléguée, administrateur déléguée du collège belgique, qui tout au long de ses mois de préparation nous a puissamment aidés, utilisant tout son art de l'organisation, sa grande compréhension, se montrant disponible en un mot fondamental et indispensable au service du projet. Merci, ma joe, nos liens d'amitié des gens anciens en sortent renforcés. Merci à Joët Coté, professeur d'histoire à l'ULB, président du Centre européen d'études de la Shoah, de l'antisémitisme et du génocide, qui a mis toutes ses ressources universitaires, ses contacts internationaux au service du projet. Merci à tous nos soutiens moraux et financiers, résolument indispensables dans ce type d'action, parmi les FNRS, le Wallonie-Brusselle international, de la Lotrie nationale, de la Fondation Rombois et de l'Université libre de Brésil. Tous sans qui nous ne serions pas réunis ici. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, il me revient de céder maintenant la parole à monsieur le secrétaire perpétuel Edry Askin et à monsieur l'ambassadeur de Pologne, monsieur Arthur Arrazi. Je vous remercie. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021